Jacques Deria, bonjour. Ancien colonel des renseignements militaires israéliens. Cette option qui consisterait, à la fin de la guerre, à expulser les leaders du Hamas en avant le Gaza, en échange bien évidemment du retour des otages, et c'est une option qui fait penser à ce qui s'était passé en 1982 à Beyrouth, l'expulsion d'Yasser Arafat. Est-ce que ce modèle est applicable aux dirigeants du Hamas ? Il y a tout de même une énorme différence entre Arafat, qui était bien évidemment un leader terroriste, mais peut-être pas ou moins un fanatique religieux que le sont Mohamed Daïf et Yerkeshinois, qui peuvent peut-être vouloir mourir en martyr plutôt que de quitter l'avant le Gaza. Peut-être qu'Arafat était un séculaire plutôt que religieux, mais n'oubliez pas, c'était chaque vendredi, il tenait ses prières avec tout le monde. De notre côté, les victimes que l'OLP a semées en Israël pendant ces années, égales ou même plus, je dirais, le nombre de victimes que nous avons avec le Hamas. Même depuis le 7 octobre. Et puis surtout, on a évoqué ce scénario ici, dans ce studio-là, au début de la guerre. Quand on pensait à certaines options, on dirait que la dernière option, c'était naturellement de laisser, d'envoyer en exil, les chefs du Hamas, moyennant naturellement en contrepartie la libération des otages et la termination de la présence politique et militaire du Hamas dans la bande au Gaza. Cela a été évoqué dans un plan évoqué par les Saoudiens. Ce sont eux qui, les premiers, ont évoqué cette idée-là, qui a été reprise par les Égyptiens et qui maintenant fait le tour de tous les milieux diplomatiques. Effectivement, si jamais on arrivait à une solution pareille, je pense qu'Israël pourrait accepter un tel dénouement, quitte à s'occuper de sa noire et des leaders du Hamas, un peu plus tard, dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Et peut-être, je dirais, en Algérie par exemple, ce serait possible, ou dans d'autres pays, peut-être pas le Qatar. On comprend bien l'intérêt d'Israël. Mais encore une fois, si on essaie de comprendre comment des personnages aussi fanatiques, Yerkesinwar ou Mohamed Daïf, fonctionnent, on imagine mal... Écoutez, vous avez raison. C'est pour ça que je dis que c'est une dernière option. Ce n'est pas le scénario préféré. Le scénario préféré, malheureusement, c'est le combat jusqu'à la mort. Ils se sont, je dirais, décidés à mourir en tant que martyrs. C'est comme cela qu'ils conçoivent leur mort. Et donc, en conséquence, ils n'ont aucun intérêt à sauvegarder la population. Ils n'ont aucun intérêt à ce que leurs terroristes eux-mêmes soient sacrifiés tant que la cause, je dirais, il sera mémorisée éternellement dans l'histoire islamique face à Israël. C'est un petit groupuscule, une milice de rien du tout, qui a tenu tête à la plus grande armée du Moyen-Orient pendant plus de 80 jours et qui a réussi à entraver toutes les avances de l'armée et, naturellement, de ne pas permettre à l'armée de compléter une victoire rapide comme un blitzkrieg. Et cela, naturellement, ajouté au fait du 7 octobre, la grande surprise, c'est une surprise d'une dimension historique. Tout cela, je dirais, face à la supernation de super sophistiquée dans l'électronique, dans la surveillance, je dirais que c'est un atout qui ne sera jamais oublié. Merci Jacques Neriahou, vous restez avec nous. L'armée israélienne a annoncé ce matin la mort de deux de ses soldats, le sergent-major de réserve Nittai Meizels, 30 ans, et le sergent Rani Tamir, âgé de 20 ans. Tous deux ont été tués au cours des combats dans le nord de la bande de Gaza. Depuis le début de l'offensive terrestre le 27 octobre dernier, les pertes dans les rangs de Tzahal s'élèvent à 156 soldats. Et on retrouve Pierre Krochendler dans la ville de Sambou, dans les environs de la ville d'Ashkelon, c'est donc dans le sud d'Israël, patronement de la bande de Gaza. Pierre Krochendler, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure où nous parlons de l'évolution de la situation et des combats dans la bande de Gaza ? Le Hamas est en train d'évoluer de tactiques militaires, à proprement parler, à des tactiques de guérilla. Les cellules du Hamas maintenant n'opèrent plus en tant que corps organisés, tels que des compagnies ou des bataillons. Elles opèrent en cellules isolées de 3 à 5 personnes. C'est ce que nous disent les soldats qui reviennent du front de Khan Younes, par exemple. Une zone extrêmement sensible parce que non seulement le leader politique et militaire du Hamas s'y trouve, caché, terré dans les tunnels, mais aussi parce qu'il y a des otages qui sembleraient ont été bougés, transférés vers Khan Younes. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de populations civiles, puisque 80% ou plus de cette population de 2,2 millions d'habitants dans la bande de Gaza s'est déplacée vers le centre et vers le sud. Alors à Khan Younes, il y a surtout des confrontations avec des cellules isolées qui sortent d'ouvertures de tunnels, qui tirent une roquette sur un tank ou un sniper qui va essayer de viser des soldats ou parfois des confrontations, des combats rapprochés avec les troupes israéliennes. Quoi qu'il en soit, donc Khan Younes, une progression lente avec 5 brigades qui opèrent à l'heure actuelle au centre de la ville, mais aussi à l'extérieur de la ville. 150 000 personnes de cette ville de 200 000 habitants ont quitté leur lieu d'habitat, mais d'autres personnes les ont remplacés, ceux qui se sont déplacés du nord de la bande de Gaza vers le centre et le sud. Au centre de la bande de Gaza, il y a eu des bombardements intenses selon les médias palestiniens affiliés au Hamas, mais nous avons vu de tels bombardements, notamment sur les trois camps de réfugiés, Al-Bourej, Al-Mourazi et Nusérat, entre Khan Younes et la ville de Gaza. Il y a eu 50 frappes aériennes, selon les médias palestiniens filiés au Hamas, 68 personnes tuées, mais il n'y a aucune distinction entre les personnes civiles tuées et des terroristes qui ont été tuées. Et puis, un peu plus au nord, vous avez mentionné la mort de deux soldats hier tués au combat dans la zone nord. Cette zone nord qui est sous contrôle opérationnel de l'armée israélienne sauve deux quartiers de la ville de Gaza, El Daraj, Vétoufar. Et là-bas aussi, donc, deux soldats tués au combat, l'un qui a été tué par un missile anti-tank et l'autre dans un combat rapproché avec des terroristes, encore une fois, des cellules isolées. Pierre Cocheneur, merci beaucoup pour toutes tes précisions. Et nous avons en ligne Avi Pasner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Avi Pasner, bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous, Avi Pasner, cette proposition égyptienne dont on parle beaucoup ces derniers temps. Un plan en trois étapes qui pourrait permettre peut-être une sortie de crise, une fin des hostilités avec deux périodes de libération d'otages. Et puis, du point de vue israélien, la possibilité d'accepter peut-être l'établissement d'une administration palestinienne qui pourrait gérer la mort de Gaza dans une situation d'après-guerre. Est-ce que ce plan vous semble acceptable du point de vue israélien ? Premièrement, je crois qu'il est important que l'Égypte soit impliquée dans des efforts pour arriver à une solution. Mais le plan lui-même, dans son entièreté, n'est pas acceptable pour Israël. Mais nous ne dirons pas non à l'Égypte, car nous pouvons diviser ce plan en trois. Vous avez la première partie du plan qui ressemble un peu à l'échange d'otages qu'il y avait il y a quelques semaines, c'est-à-dire libération, le plan dit libération de 40 otages, une pause de deux ou trois semaines, aide humanitaire, etc. Cela est discutable, c'est-à-dire, évidemment, Israël ne va pas s'arrêter deux ou trois semaines, mais peut-être Israël peut s'arrêter quelques jours, peut-être une semaine, peut-être ne nous compterons pas de 40 otages, mais demanderons 50 ou 60. C'est-à-dire, cela est discutable. Ce qui, à mon avis, ne l'est pas, c'est la deuxième et la troisième phase du plan qui prévoit un cessez-le-feu complet à Gaza, qui prévoit l'échange de tous les prisonniers, c'est-à-dire tous les Israéliens contre tous les Palestiniens détenus en Israël, et dans la troisième phase aussi, un rôle pour l'autorité palestinienne, sans pour cela ôter le Hamas de l'équation, c'est-à-dire que les deux dernières phases donneraient au Hamas une victoire dans cette guerre. Et cela, évidemment, n'est pas acceptable pour Israël. Le fait que les Égyptiens accepteraient que le Hamas continue de jouer un rôle dans la situation d'après-guerre, tout en sachant, les Égyptiens le savent pertinemment, que c'est absolument inacceptable du point de vue d'Israël, mais ça ne les a pas dissuadés tout de même d'élaborer ce plan, ce qui peut être paradoxal, parce qu'on sait à quel point l'Égypte n'apprécie pas précisément le Hamas, et aimeraient en fait que le Hamas soit totalement défait. Vous avez raison, gros. Je crois qu'ils ont fait ce plan en trois phases, sachant pertinemment qu'Israël ne peut pas accepter les deux dernières phases, mais pour enticher le Hamas, c'est-à-dire pour dire au Hamas, regardez, nous avons un beau plan pour vous. Avec ce plan, vous restez présents à Gaza après la guerre. Commençons maintenant par la première phase. Et c'est peut-être donner une échelle au Hamas, s'il le veut évidemment, de commencer cet échange qui libérerait aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, 120 prisonniers palestiniens dans la première phase. Mais vous avez absolument raison, les Égyptiens n'aiment pas le Hamas. Je ne crois pas qu'eux-mêmes veulent que le Hamas reste à Gaza après cette guerre. Et je vois ce plan surtout comme un moyen d'amener Sinoir à descendre de la haute échelle où il a grimpé pour commencer à parler d'un échange d'otages dans les jours à venir. Merci beaucoup, Aviv Basler. Merci à vous, Jean. Jacques Nerya. Un mot peut-être sur ce plan égyptien dont on comprend, Aviv Basler l'a expliqué clairement à quel point il est difficilement acceptable du point de vue israélien. Écoutez, la situation est très compliquée, super compliquée. Je pense que les Égyptiens savent très bien la limite de leur possibilité face au Hamas qui est, comme vous le savez, déterminé à lutter contre Israël jusqu'à la mort. Et ces conditions sont tout à fait inacceptables. C'est la récomplet de la cessation des hostilités. Une fois la cessation des hostilités, le retrait des troupes israéliens de la bande au Gaza. Et ensuite, on va commencer à négocier. Est-ce que c'est acceptable ? Ce n'est pas acceptable. Et cela, il le fait d'une position de force. Pourquoi ? Parce que les otages nous tiennent à cœur. Les otages sont, je dirais, notre faiblesse. C'est le ventre creux d'Israël. Et là, il tape fort là-bas. Il essaie d'utiliser cette carte-là au maximum parce qu'il comprend très bien que c'est cette carte qui va lui sauver la vie ou qui va, grâce à elle, arrêter les combats finalement. Parce qu'à un certain point, ou bien le gouvernement israélien dira qu'il y en a assez, ou bien il entendra dire cela par les Américains. Il y en a assez. Vous avez assez tué. Vous avez assez détruit dans la bande au Gaza. Il est temps de s'arrêter et de prendre votre souffle. Donc, lui, entendant naturellement ce que les médias israéliens racontent, ce que les diplomates sont en train de raconter, comme quoi, vers la fin janvier, la troisième phase de la guerre se changera. Il y aura un redéploiement des forces israéliennes le long des frontières avec une zone tampon de 1 km qui va aller du nord jusqu'au sud. Tout cela présage pour lui un arrêt, une cessation des hostilités, un arrêt, un cessez-le-feu. Donc, il faut pour lui de durer aussi longtemps que possible. C'est pour ça qu'il continuera à négocier, soi-disant négocier avec les Égyptiens, avec les Qataris, alors qu'il n'a aucune intention de réaliser quoi que ce soit avec Israël. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501